On t'a perdu? Ah! Ok! Je pense que je ne sais pas à quel moment on a perdu la connexion, mais moi, j'aimerais ça que tu reprennes du début de Sissi, en fait, parce que c'est peut-être à ce moment-là quand tu as commencé à parler de comment c'est venu Sissi, qu'elle a décidé de te ramener en arrière. Mais je trouve ça super important puis c'est plat, les gens l'ont manqué. Ben voilà, Sissi est née quand j'étais mère d'une petite fille de un an et demi. J'étais mariée au père de mon enfant, qui était un homme exceptionnel, et puis je sentais que voilà, je sentais que tout était allé si vite et que je ne correspondais pas au modèle qui était valorisé en fait, dans ma famille, le modèle de la maman, de la femme mariée avec des enfants qui se contentent de ça et qui a tout ce dont elle a besoin et qui ne devrait pas en fait rêver à plus. On a eu l'enfant en santé, mariée extraordinaire. Et c'était très douloureux puis j'ai eu envie d'écrire une histoire parce que quand on écrit, en fait, tout devient tout ce qui est scandaleux dans la vie est acceptable dans l'écriture, j'ai l'impression, puis ça fait des histoires encore plus riches et encore plus prenantes. Alors, c'est de là que Sissi est née. Puis, donc, l'écriture dramatique est arrivée dans ta vie avec Coco, c'est ça? Oui. Exact. Oui, je pense qu'au Conservatoire, on avait fait une création collective avec Frédérique Blanchet et puis je me souviens que j'avais envie, j'avais beaucoup envie de contrôler ce qu'on allait écrire. J'ai ressenti le besoin, j'ai fait, ah non, il va falloir que j'écrive toute seule parce que là, c'est collectif, on doit faire ça ensemble. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre en fait, d'écrire. Mais Coco, c'est ça, c'est mon premier texte complet, long texte de théâtre. Puis, je rebondis un peu sur ce que tu disais tantôt parce que tu en parles un peu en ouverture de livre puis je trouve que c'est, il y a un fil rouge dans les deux pièces par rapport à ça, par rapport à l'imperfection, à la défectuosité comme toi, tu la nommes puis je me demandais justement, comment ça s'inscrit dans ton écriture, dans ta dramaturgie? En fait, l'écriture, c'est vraiment un médium qui m'a, c'est le seul endroit en fait où j'ai commencé à sentir que cette défectuosité, si c'en est vraiment, parce que c'est vraiment de la défectuosité, c'est devenu valide en fait puis je pense que mon moteur, c'est le fait que mon identité, elle est fondée sur le fait que je suis en défaut. J'ai vraiment grandi là-dedans, j'étais une enfant assez tannante, encore une fois qui ne correspondait pas au modèle, à l'enfant modèle et puis c'était, j'étais dans des écoles catholiques parce que, bon, on récompensait beaucoup les enfants obéissants, les enfants et puis c'est pas un problème d'être obéissants mais je ne correspondais pas à ça et donc la défectuosité puis l'imperfection, ça m'a fondée et ça s'inscrit dans mes textes, en fait, je pense pas qu'il y a d'histoire, qu'une histoire se peut sans imperfection mais comment ça s'inscrit, ben c'est partout en fait, on les voit on les voit partout puis c'est, on dirait que c'est le seul moment où cette imperfection n'en devient plus, ne devient plus de l'imperfection, ça devient, ça devient, voilà, en fait, j'ai un peu c'est bon, c'est bon, c'est pas clair, ça devient une identité je trouve puis ça devient valide comme tu l'as dit, ça devient valide c'est une évalide puis je crois que je lisais, en fait, vous commencez à lire cette semaine, on parle pas de ça mais j'ai commencé à lire La coalition de la robe puis il y a un extrait où, je sais pas c'est qui, je pense c'est Marie-Claude qui dit que quand elle a découvert le féminisme, elle a réalisé qu'elle voulait qu'on se sente libre par le théâtre, que les femmes puissent se sentir libres par le théâtre puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben voyez, j'ai pas pu le nommer comme ça mais ça fait vraiment partie de mon oeil je pense de ce qui m'anime. Ouais. C'est très inspirant tout ça. Ouais, puis il y a un grand rapport à, c'est drôle que tu parles de la coalition de la robe, c'est pas pour, mais je veux rebondir là-dessus parce que pour nous, c'est un peu l'histoire du début de l'année, c'est donc avant tout une grande histoire d'amitié, il y a le rapport à l'amitié, l'amitié entre femmes dans tes pièces est très présente, je trouve. Je trouve qu'on le voit beaucoup, c'est drôle dans les illustrations justement de Julie Delport, il y a beaucoup de ça qui est à l'avant-plan, cette, à la fois, cette possibilité de se voir avec ses ficelles qui, tu sais, qui dépassent comme imparfaites, mais aussi, aussi dans le care, je trouve que les personnages sont, c'est à la fois imparfaits, mais ils sont, ils se prennent soin quand même. Ouais, en tout cas, c'est juste un petit clin d'œil à l'amitié parce que je trouve que l'amitié est très présente dans tes pièces, alors j'imagine que ça aurait été une place importante dans ta vie. Oui, oui, très, très importante. Si je pouvais, je vivrais dans une commune avec tous mes amis, avec tous les amis. Je manque, je suis morte. Mais, oui, puis je sens que l'écriture, en fait, me permet parce que j'ai toujours senti que j'étais un peu étrange, tu sais, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je suis peut-être, je suis un peu awkward, je ne sais pas comment entrer en relation des fois avec les gens puis je trouve que l'écriture, c'est vraiment une façon pour moi d'entrer en relation avec les autres puis d'avoir un dialogue avec les autres puis, oui, ça vient combler, en fait, ce besoin d'amitié-là aussi, plus large, au sens plus large. Oui. Bien, je me dis, on a choisi pour la fabrication de ce livre de, en fait, de faire dialoguer ton travail avec quelqu'un d'autre qui allait poser un regard. Marc-Claude, si tu veux présenter notre... Oui, je ne sais pas quand on s'est mis à parler de publier Coco et Sissi, les thèmes que tu abordais, Nathalie, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, mais en même temps, on a eu un flash, on s'est dit, Caroline Dawson pourrait écrire un texte qui pourrait relier les deux pièces, pourrait se trouver au centre de l'ouvrage et puis voir comment elle reçoit ces deux œuvres de théâtre-là, étant, elle aussi, issue d'une famille immigrante, dans le fond, puis qui aussi, ce rapport-là à l'amitié dans l'écriture, le rapport à la famille, très engagée aussi dans son écriture. Donc, voilà, alors on lui a demandé d'écrire ce magnifique texte et je pense qu'il faut que je fasse un signe maintenant pour que Caroline apparaisse. Donc, bien, Caroline est là. Elle est professeure de sociologie entre autres aussi et autrice et aussi mère et je pense que ça aussi, il y avait ça dans le... Je pense qu'il pouvait te relier à Nathalie aussi par rapport aux thèmes aussi qui sont abordés dans les pièces puis voir comment ça t'a interpellé et donc, bienvenue, merci d'être là avec nous. Je vais me lancer, je vais te poser une première question puis tout le monde peut aussi interagir si la technologie nous suit, là, on s'adrête pas mal. Moi, je veux savoir d'abord, avant de te demander comme plus précisément qu'est-ce qui t'a interpellé chez Coco et Sissi dans ta lecture, mais qu'est-ce qui t'interpelle en fait à la lecture de textes de théâtre? Comment ça résonne chez toi, le théâtre? Est-ce que tu vas beaucoup au théâtre? Est-ce que tu lis des textes de théâtre? Comment t'as abordé? J'allais beaucoup au théâtre avant d'avoir des enfants, mais tu sais, les pièces de théâtre, c'est toujours jouer à l'heure exacte où tu dois les coucher, fait que c'est un peu plus compliqué. Par contre, une de mes grandes identités, c'est d'être sociologue et comme sociologue, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le collectif. Puis le théâtre, c'est ça, surtout aller au théâtre, peut-être même plus que le lire, c'est l'expérience du collectif, de vivre quelque chose. Évidemment, c'est cliché de dire que c'est sacré, mais c'est l'air parce que ça prend, en tout cas comme mère, je m'en suis rendue compte, c'est tellement rushant aller au théâtre. Il faut que quelqu'un garde des enfants à l'heure, la pire heure. Il faut que tu achètes tes billets à l'avance, mais tu ne sais pas si loin de moi. Il y a comme toute une série. Donc, quand j'y vais au théâtre, désormais, c'est comme, oh my God, je suis au théâtre. Et là, il faut que je ferme mon téléphone, ça fait qu'elle ne devienne que pour avec mes parents. Il y a quelque chose dans l'émotion partagée qui est vraiment, vraiment sacrée à ce moment-là. Je te dirais que oui, j'adore le théâtre, j'adore le fait qu'on se mette ensemble pour vivre une expérience qui est somme toute très intime. En même temps, on la reçoit de façon très intime parce que tu n'es pas censé chuchoter. Mais c'est ça. Mais dans le contexte, c'était quoi ta question? Dans le contexte d'alité, je pense qu'il y a le fait de lire le théâtre. Ça prend une dimension encore plus importante parce que sinon, ce serait mort. Chacun chez nous, au moins là, on peut lire et revivre ou vivre ces émotions-là. Puis plus spécifiquement, quand on t'a approché pour écrire ce texte-là par rapport à Coco et Sissi, tes premières impressions quand t'as lu, qu'est-ce qui t'a vraiment interpellé? Qu'est-ce qui t'a comme un peu, je te dirais, peut-être inspiré? C'est aussi, c'est un peu cliché, mais qu'est-ce qui t'a un peu inspiré pour te lancer dans l'écriture du texte-là? Quand vous m'avez approché, je n'avais pas lu ni vu. J'avais entendu parler, mais ni lu ni vu les pièces de Nathalie. Et je vous avais dit, bien, ça va dépendre. J'aime ça. Puis je pense qu'au bout de genre 30 minutes, je suis comme, oui, 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 oui. C'est bon, c'est drôle. C'est toutes les identités féminines qu'elle réussit à présenter à travers les différents personnages qu'elle va décrire et à qui elle va donner vie. C'est les questionnements aussi et c'est les solutions que Nathalie présente qui m'ont, je pense, le plus inspirée parce qu'elle ne s'arrête pas à dire, ça va bien mal dans notre société, ce qui est de l'ordre de l'évidence, mais en plus, elle va ensuite présenter des avenues un peu loufoques, mais elle essaye. Elle va présenter des avenues pour qu'on vive ensemble les choses. Elle va provoquer tout ça. Je pense que c'est ça qui m'a le plus plu dans les textes de Nathalie. Puis, est-ce qu'on sent qu'il y a beaucoup, et on a parlé d'amitié, comme avec Nathalie, il y a quelques minutes, il y a beaucoup, justement, de rapports d'affiliation, en fait, dans les deux pièces et dans Coco, toute la gang d'amis, mais même avec ce que Sissi essaie de développer aussi, tout son rapport à sa famille. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi interpellé, le rapport d'affiliation dans les pièces? Puis, est-ce que tu t'es retrouvée, peut-être, là-dedans? Ou est-ce que, venant d'une famille immigrante aussi, t'es comme, est-ce que c'est quelque chose assez, je ne sais pas, en fait, chaque fois que je pense aux pièces, au début, je me suis demandé, mettons dans Coco, à quel personnage je m'identifie, puis c'était impossible, parce que comme c'est des archétypes, évidemment que c'est un plus à tout, mais au final, tu t'identifies à ce qui les lie entre elles. C'est là, je pense que les femmes peuvent s'identifier complètement à cette pièce-là, parce que, si on a des amitiés féminines, c'est ça qui nous lie les unes les autres, et c'est ça qu'il y a de beau, c'est pas Coco ou Maggie, c'est vraiment ce qu'il y a entre elles qui est de l'ordre du plus grand. Et dans Sissi, c'est la recherche de ça, elle a faim de lien, Sissi, elle a faim d'amitié réelle, elle vit la maternité toute seule, et je pense que la plupart des femmes, en tout cas que moi je connais, ont eu une espèce de clash quand elles sont tombées, quand elles ont donné naissance pour la première fois, ou quand elles ont accueilli un bébé pour la première fois, l'espèce de solitude dans laquelle tu vis ça, même si parfois c'est un projet partagé, il y a une espèce de, t'es là avec ton bébé entre cas de murs, puis je suis censée savoir, parce qu'on est censé savoir, mais on sait pas, on sait quasiment pas. Excusez-moi, je sac beaucoup. Non, tu fais bien. Tu as tant que quelqu'un sac dans le Facebook Live. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment très contente de cette affiliation-là créée. La Nef, Caro Dassine, Nathalie Doumar, je trouve que ça, c'est un, en tout cas, je pense que l'idée qu'on se fait, ou l'idée du collectif que la Nef veut mettre de l'avant, c'est ça, ça fait partie de nos objectifs de lier des paroles qui réfléchissent, des paroles critiques aussi, qui ont un regard critique sur les oeuvres aussi. Je pense que dans le cas de la publication de Coco et Sissi, avec le texte de Caroline au centre, ça se passe. Il y a vraiment cet aller-retour-là entre le théâtre et ta réflexion qui circule très bien. En tout cas, j'ai hâte d'avoir le programme, Nathalie. Comment? Moi, j'irais vivre dans ta commune. C'est vrai! Justement, j'avais le goût aussi d'entendre, Nathalie, par rapport à la place qu'occupe la figure de la mère dans ton écriture. Caroline en a parlé un petit peu, mais j'avais envie de t'entendre toi aussi par rapport à cette figure-là qui est très présente dans les deux pièces. Puis aussi, en tant que femme puis mère issue de l'immigration comme tu le nommes, Caroline, dans ton texte fond, cette pression-là, cette double pression-là, moi, j'avais envie de t'entendre là-dessus. La figure de la mère, si je parle surtout de Sissi, puis ensuite, après ça, le rapport à la communauté. Oui, je pense que je l'ai expérimenté quand je suis devenue mère et j'expérimente encore la maternité comme étant où je me heurte constamment à toutes mes limites, à tout ce qui m'a fondée, à tout ce que j'aurais voulu avoir, c'est ça, à l'idéal que j'aurais voulu être pour offrir justement à mes enfants ce que, selon moi, est l'idéal. en fait, donc ça fait que la maternité, c'est vraiment une loupe, c'est la plus grande loupe sur soi, en fait, c'est la plus, c'est la chose la plus confrontante au monde et ça fait que cette souffrance, parce que si on peut appeler ça, c'est de la souffrance, même si c'est beaucoup de bonheur, mais c'est beaucoup de souffrance d'être constamment heurté à toutes nos limites, à toutes nos imperfections, mais c'est là-dessus que j'ai écrit, c'est vraiment, entre autres, là-dessus. Puis, c'est aussi le fait d'être issue de l'immigration et de vouloir, je ne veux pas me comparer du tout au peuple noir, qui va souvent, on a beaucoup entendu, vous ne savez pas, vous ne savez pas, en fait, à quel point on doit s'adapter à vous. Puis, ça a résonné en moi dans le sens que depuis que je suis maman, je sens que je ne vais pas être une mère complète si je ne deviens pas une mère québécoise, détendue, qui a confiance en la vie, comme si toutes les mères québécoises avaient confiance en la vie, ça n'a aucun rapport, mais il y a des choses. Le côté binaire en moi, qui fait des associations étranges, je sens que vous avez, je suis québécoise, je suis née ici, mais les personnes qui sont québécoises de souche sont comme en avance sur deux générations par rapport à l'évolution, je n'ai pas le droit de dire ça, je le dis quand même, par rapport à l'évolution, par rapport à l'ouverture, par rapport à, voilà, à l'ouverture, puis je sens que je suis toujours en train de ramer pour les rejoindre, mais que j'ai deux générations à surmonter pour me rendre au même niveau, pour être moins anxieuse, puis, donc, ouais, c'est beaucoup ça aussi, c'est le sentiment, c'est très caricatural, des fois, elle perçoit vraiment, elle idéalise la culture québécoise, alors que dans ma culture d'origine, il y a tellement de beauté, de chaleur, d'amour, d'entraide, il y a beaucoup de bonnes choses, mais dans l'anxiété, si je peux dire, dans l'inquiétude, je pense qu'il y a un travail à faire, puis, voilà. Caroline, est-ce que tu as le goût de, moi, j'aurais comme le goût de t'entendre aussi par rapport à ça, parce que Nathalie t'a nommé l'inquiétude, puis Caroline, dans ton texte, on t'en parle beaucoup aussi, ça fait partie. Oui, ce qui m'a frappée en lisant, ça m'a ramenée, mon plus vieux à 7 ans, puis ça m'a ramenée à il y a 7 ans quand il est né, et que, moi, qui est par ailleurs une personne bien relaxe, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve, je suis devenue l'appréhension sur deux pattes, et je commençais, pour vrai, j'ai honte en me disant, puis j'avais honte en m'écrivant aussi, mais j'ai commencé à prier, prier qui, je ne sais pas, mais je priais, j'étais là le soir sur ma chaise berçante, puis j'étais incapable de m'endormir, et je disais, faites qui n'arrive rien, faites qui n'arrive rien, faites qui n'arrive rien, faites qui ne meurent pas, à qui j'envoyais ça, je ne sais pas, j'envoyais ça partout, mais comme une espèce de petit mantra, continuelle, sans cesse, répétée, qui rend folle aussi, donc ça crée l'anxiété de se répéter ça continuellement, puis, je pense que pour moi, ça a été la naissance de, après, c'est les deux choses qui sont arrivées en même temps, ça a été à la fois la naissance de ma fille, et à la fois le fait de trouver un groupe de mères féministes, avec lesquelles je suis très proche, on s'écrit chaque jour de nos vies, c'est limite insupportable, mais de retrouver ma communauté, finalement, demain, et le fait de mettre au monde ma fille en même temps que ça, ça m'a réconcilié un petit peu avec la maternité, la vie d'une façon plus douce, moins inquiète, et puis, ben oui, parce que la vie, c'est ça, l'effet de douleur, là aussi, évidemment, on ne les souhaite pas toutes, mais c'est un peu ça que je dis finalement dans le texte, je pense que comme mère, ce qu'on peut souhaiter, ce n'est pas l'absence de douleur, mais de se trouver notre propre petite commune pour, comme filet de sécurité pour ces douleurs, finalement. C'est intéressant, parce que, tu sais, je trouve que ce qui m'apparaissait dans Sissi, c'était, toutes les deux, vous parlez beaucoup d'inquiétude, mais la charge mentale de l'inquiétude pour les femmes et pour les mères, puis je trouve ça intéressant dans l'écriture de Nathalie à quel point cette grande solitude-là est très verbeuse, en fait, au théâtre. Il y a comme quelque chose qui est souvent, qui se vit dans, justement, la solitude, l'anonymat d'une chambre d'enfant ou, tu sais, et là, tout d'un coup, ces personnages sont très verbo-motrices et j'adore, en fait, ce clash-là, moi, comme ce qui se vit dans la solitude, tout d'un coup, au théâtre, se vit dans la parole, dans le discours, fait pour être entendu. Donc, je ne sais pas, je trouve que, pour moi, il y a un grand travail, en fait, de nommer. Oui, c'est fou, parce que c'est vraiment, c'est beaucoup de solitude à être mère, puis c'est aussi beaucoup de solitude à écrire. Et on dirait qu'on sait, je sais, en écrivant, je me sens connectée aux autres quand j'écris, parce que je sais que je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Puis c'est fou, c'était comme une, c'était vraiment une fusion entre la maternité et l'écriture, au moment où j'écrivais, où j'écrivais, c'est ici. Oui, puis c'est devenu, oui, mais ce n'est pas des choses que j'ai prononcées ever, je pense, ici, dans la vie, dans mon quotidien. Puis c'est, ça s'est canalisé là-dedans, sur du, sur du, dans du texte, dans du papier, ça s'est, c'est, 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 toi, Nathalie Doumar, des textes de théâtre, est-ce que t'aimes ça en lire ou c'est pas quelque chose, est-ce que t'aimes ça lire du théâtre, est-ce que le rapport à la lecture de théâtre, ça fait partie de ta vie? Ça a beaucoup fait partie de ma vie pendant mes années au conservatoire, j'ai beaucoup lu le théâtre, mais maintenant, je vais au théâtre vraiment, peut-être deux fois par semaine, puis maintenant, depuis le confinement, mais j'y vais tellement souvent, ça, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas lu de théâtre que je me suis, c'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai, j'ai lu le texte d'une amie n'a pas longtemps, mais, ouais, non, c'est vrai que je m'y remette, en fait, parce que c'est un rapport complètement différent, parce qu'on reçoit, on reçoit avec qui on est, ce qui est écrit, puis, sans le filtre, en fait, de la mise en scène, de l'interprétation, voilà, de, ouais, le fait de publier Coco et Sissi, je me suis dit, mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de théâtre, puis, c'est une autre dimension complètement. C'est vraiment intéressant, ce rapport-là à la lecture, le texte, ouais, puis surtout que, en tout cas, personnellement, pour vraiment m'intéresser au dialogue de théâtre, je trouve que, c'est un bijou, Coco et Sissi, pour ça, pour cette, justement, Marie-Ève, tu nommais, la parole verbomotrice, l'espèce de jet, de mots, ces femmes-là qui ont comme besoin qu'elles arrivent sur scène pour comme pratiquement comme se confesser de on-sais-pas-quoi, elles cherchent elles-mêmes, puis, cette espèce de jet-là, de parole, on le retrouve, moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, là, mais on le retrouve dans le texte, on le voit sur papier, ces alternances-là, tous ces petits codes de la langue de théâtre, de l'écriture de théâtre particulière, puis, je suis vraiment contente qu'on publie Coco et Sissi pour plein de choses, mais notamment pour cette qualité-là du dialogue, en fait, puis de cette, l'effervescence, vraiment, de la parole qui se sent et qui se lit et qui s'entend dans, justement, la textualité, en fait, je trouve ça vraiment intéressant, puis mon petit grain de sel, là, sur mon apologie du dialogue qu'à trâne. Je parlais avec une amie très proche de moi, je lui parlais d'écriture, j'ai une amie qui écrit de la poésie, qui écrit pas tant de théâtre, de dialogue, mais je lui disais qu'on a comme fait ce constat-là, cette amie-là, c'est une fille qui est jamais dans le conflit, qui est rarement dans la confrontation, elle est capable, en fait, si jamais il y a un problème, elle est capable de le régler, elle a pas peur de nommer les choses, mais j'ai comme fait le constat que, moi, je viens d'une communauté, d'un milieu où est-ce que ça se parle dans le casque beaucoup, ça peut s'engueuler, le conflit, je veux dire, il est comme rodé chez moi, puis je lui ai dit c'est peut-être certain que je suis capable que je suis capable d'écrire des... Ben, je dis pas que c'est ça que ça prend pour écrire des dialogues, mais c'est peut-être un atout, en fait, un de mes atouts pour... Parce que c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une joute, en fait. Bien sûr. Dans la vie, j'ai beaucoup connu ça, c'est quelque chose qui est très fasciné pour moi, le conflit, la chicane, la confrontation. En fait, puis maintenant, mais en fait, j'espère plus maintenant, mais autrefois. Voilà. Mais c'est intéressant parce que donc, c'est pas comme quelque chose qui t'intimide, en fait. C'est pas comme... Je parle le conflit, d'aller dans le conflit ou de... Dans l'équipe de monde, dans l'équipe de monde, c'est cool, mais oui, ça m'intimide. Aujourd'hui, je me sens... Je sens que c'est un handicap d'avoir connu tant le conflit. Je travaille beaucoup là-dessus puis je trouve que c'est une de mes failles, en fait. Je travaille beaucoup là-dessus, mais quand je décris, c'est encore une autre façon où mon imperfection devient utile puis qu'elle me sert, en fait. Mais oui, ça m'intimide beaucoup encore. Alors, j'ai dû... Ouais. Très intéressant. Est-ce que... Je parle à... Je sais pas, la maîtresse des internets. Est-ce qu'on aurait comme des gens à quelque part qui nous écoutent, qui nous regardent, qui auraient envie de poser des questions à Nathalie ou à Caroline? Est-ce que c'est le bon moment? J'aurais peut-être dû demander ça en privé. Je le demande, voilà, publiquement, comme ça. Déjà, moi, je partage qu'il y a Caroline Saint-Laurent qui te dit merci pour Sissi. C'est drôle, parce que là, de lire ça, d'aller voir un peu dans les commentaires, je me rappelle quand même à la sortie de la pièce à quel point les femmes venaient beaucoup se confier. Je trouve... J'ai pas connu Coco puis la production, mais j'ai connu Sissi. Et je pense que... Comme je le disais au début, qu'avec tes personnages, tu sont des territoires vraiment intimes, profondément... Je sais pas comment dire... Enfuis parfois. Puis ça a donné lieu à vraiment beaucoup de... Oui, de confidence. Puis de... C'est drôle ce que j'ai le plus entendu après ma pièce. Puis je trouve que même en replongeant dans l'édition, donc dans les deux pièces, il y a un rapport où on a vraiment l'impression d'être avec des amis. C'est comme... C'est vraiment des personnages qui me suivent longtemps après la lecture, mais même après avoir vu la pièce. C'est comme des vieilles chums, tu sais. Je trouve que ça a un grand pouvoir, en fait. Plus que je pensais. Ça faisait longtemps où j'avais pas eu ce rapport-là au public, où je sentais qu'ils s'étaient fait des chums de filles, ou des... C'est comme... Ils étaient attachés aux personnages, puis ces personnages-là, ils les suivent. Mais ouais. Ouais, c'est revenu... Ça aussi, c'est drôle. C'est un commentaire qui est revenu beaucoup dans les deux pièces. En fait, les gens me disaient ça, qui sentaient qu'ils faisaient partie de cette gang-là. Garçons et filles, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont venus me parler, mais il y a des hommes aussi qui sont arrivés... Ils disaient qu'ils arrivaient au show puis qu'ils disaient même ça va être un show de filles, mais qu'ils sentaient qu'ils étaient invités, puis qu'ils étaient interpellés par le propos. C'est ça? Je ne vois pas d'autres commentaires. Écoute, peut-être sommes-nous seuls? Ça, on le sait pas. Peut-être qu'on est... Je nous casse. Si c'est le cas, santé. En tout cas, si on est... Santé. Santé. Si on est jusqu'à... Quelle belle échange. Je veux dire que le texte de Caroline, pour moi, c'est vraiment une oeuvre en soi. Si je n'aurais jamais été capable... On m'a demandé un moment donné... On m'a dit, tu sais, qu'est-ce qu'il lit? Ah, voici les commentaires. Excuse-moi, c'est juste que là, les gens qui ont écrit mon commentaire, fait que là, ils écrivent, ils sont là, fait que c'est parfait. On n'est pas seuls. Je vais juste vous le dire. Je t'étonne que tu aimerais investiguer dans tes futurs projets d'écriture. Oui. Oui, bien, j'ai un futur projet d'écriture en théâtre. Je vais collaborer là-dessus avec... avec Marie-Anne Milot, puis ça va être sur... Encore une fois, sur les femmes de ma communauté. Et ça va être, par exemple, ça va être intergénérationnel, donc des personnes de la génération de ma grand-mère, de mes parents, puis de ma génération à moi. J'ai très, très hâte de plonger complètement dans ce projet. Il existe déjà. Mais... Ouais. J'ai très hâte. Mais ce que je voulais dire sur Caroline, c'est que... J'étais pas capable... On m'a demandé qu'est-ce qu'il y ait pour quoi ici-dessous. On m'a demandé d'écrire là-dessus. En 24 heures, puis j'ai dit, c'est impossible, parce que ça me prendrait... J'ai écrit ces textes-là, puis quand je replonge, on dirait que je découvre... Je découvre tout ce qui m'a motivée. Voilà. Puis le fait de lire Caroline, j'ai pleuré tout le long. C'est vraiment une oeuvre ensemble. soit son texte. Et je vous conseille fortement de le lire. On devrait juste le publier tout seul, en fait, son texte. Non, c'est un texte fond. Oui. C'est un texte fond. C'est un texte fond. C'est qu'à elle, ça en vient. Oups! Voilà. C'est tout. Ça s'en vient. C'est ça. Il y a quelqu'un qui avait la même question. Alors, quel regard poses-tu sur le texte de Caroline? Ben, j'ai juste senti que quelqu'un mettait des mots sur quelque chose que j'étais incapable d'exprimer. et des mots, pas juste des mots, beaucoup, beaucoup de mots. C'est très, très riche. C'est une grande recherche qu'elle a faite. J'ai senti la même chose avec Marie-Ève, en fait, dans Sissi. Marie-Ève a quand même été ma conseillère dramaturgique sur Sissi. Et puis, dans tout le travail, dans toutes les répétitions pour le show, je sentais que quand elle nous dirigeait individuellement, je sentais constamment qu'elle me devançait et qu'elle comprenait donc bien ce que j'avais essayé de dire par telle réplique ou par telle autre réplique. Parce que je ne suis pas rendue à ce niveau-là. On dirait, je suis capable de dialoguer, mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas le big picture. de comprendre pourquoi ces choses-là ont été écrites. Puis Marie-Ève et Caroline ont su, en fait, exprimer, mettre des mots sur des choses. Voilà. J'ai fallu tous les commentaires. Un peu devant ça, ma question. Il y a Marc-Laure Saint-Laurent qui est là et fière. Merci à vous. Merci à toi, chers amis et collègues qui ne peuvent pas être là visuellement, mais tu fais partie de notre trio de la NEF qui est avec nous. Alors, voilà. La question... On est encore ensemble un petit peu. T'avais-tu quelque chose, Garneau? Non, non, non. Je voulais remercier les personnes qui nous avaient posé des questions. Julie-Michel Morin, Gabrielle Tremblay. On a répondu mieux aux questions, je pense. C'est vraiment intéressant de parler des autrices de théâtre, de textes de théâtre, d'écriture théâtrale. C'est vraiment comme, c'est aussi un objectif puis un mandat un peu qu'on se donne à la NEF, mais de vraiment valoriser ça, ce travail qu'on considère vraiment spécifique, l'écriture de théâtre. Puis c'est vraiment le fun comment t'en parles, comment t'es capable de lier les idées et tout. Je trouve ça super, la pitche, j'ai vraiment le fun. On a Sarah Lorando qui aurait une question. J'ai hâte. Aussi. Vas-y, Sarah. Il y en a une autre sinon en attendant pendant que Sarah formule la sienne. Mais Josiane qui nous demande est-ce que t'as un rêve pour le théâtre de femmes féministes au Québec? Très bonne question. Ça reste à moi? Oui. Ah oui, non. Je veux juste que ça continue. Je veux en voir plus. Je veux entendre mes collègues. Je veux les entendre parler. Je veux... C'est ça. Des fois, je pense que j'écris quelque chose et que ça vient de moi. Mais finalement, j'entends les autres et je sens un écho. Je sens... C'est universel, en fait. même si on est toutes tellement uniques et uniques c'est tellement laid comme moi. On est tellement... On est toutes singulières, mais il y a quelque chose qui nous anime. Puis je veux juste continuer de voir du théâtre de femmes avec des voix de femmes. Ça me fait... J'adore être... Chavirée par toutes choses. Voilà. C'est ça mon rêve. Ça continue. Ça se décuple. Bien, c'est intéressant parce qu'en plus, ça fit avec la question de Sarah Lorando qui nous demande est-ce que Romy Ménage a d'autres projets de publication en chemin? Oui, mais on ne peut pas vraiment encore en parler, mais il est question quand même avec la NES, on a l'envie justement qu'il y ait cette ligne du temps-là. dans le théâtre des femmes qui continuent à exister, en fait. Ça fait qu'il y aura des fois des rééditions puis probablement que ça fera un beau dialogue avec les écritures de maintenant. La prochaine publication, ça va être autour de ça. Ça fait ça. Ouais. Tout le monde. Ça. Ça, c'est vrai, mais... C'est juste parfait. en ce moment, je pense. Gabrielle Tremblay nous demande... Je me sens dans un genre de vox pop. Le livre du théâtre offre le texte à des nouveaux publics. Quel public souhaite-t-on que ce livre trouve? Je trouve que c'est une très bonne question. À qui ça s'adresse, Coco et Sissi? Puis si je peux détourner un peu la question. Nathalie? Ça s'adresse d'abord aux femmes. À toutes les femmes, les jeunes puis les plus vieilles. Encore une fois, je répète la phrase qui m'a vraiment bouleversée dans la coalition de la robe. C'est faire du théâtre, par le théâtre, faire que les femmes se sentent plus libres. C'était pas ça qui était écrit, mais ça ressemblait à ça. Mais après, ça s'adresse à tout le monde. Je pense qu'on a besoin même plus comme ce qu'on est. Je pense que le théâtre contribue. C'est comme un relais à chaque fois, à chaque pièce. C'est un nouveau relais. On gravit une montagne à chaque fois. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Oui, puis moi, je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis de ce rapport-là à ce qu'on disait tantôt. Il y a beaucoup de choses qui sont mis en lumière dans tes pièces qui, je sais pas comment dire, qui, il y a un poids politique en fait à ce que ça se passe sur une scène. Et ça, c'est indéniable. Je trouve qu'il y a ça aussi de, comme se réapproprier le politique des femmes sur scène de cette manière-là pour moi, c'est très fort. Je sais pas, Caroline, je te vois opiner. Mais c'est au-delà de ça, je pense que les textes de Nathalie, si je reviens à la question, quel public, je sais pas quel public tu souhaites, mais en tout cas, quel public ça rejoint, je pense que nécessairement, souvent, le théâtre des femmes, on va le qualifier de théâtre de l'ordre de l'intime, mais c'est tellement pas ça, en tout cas, ce que Nathalie doux m'a fait, c'est au contraire, elle va prendre des situations qui se vivent dans l'intime, mais qui cherchent justement les liens sociaux, qui cherchent à collectiviser l'expérience qui se vit de manière singulière, puis que si tu la vis de manière singulière, c'est là qu'elle te tue à petit feu, mais c'est quand tu la mets au jour que tout d'un coup, elle prend d'autres couleurs, donc je pense qu'à qui ça s'adresse, c'est à ceux et celles qui veulent trouver du collectif, justement, qui veulent former une collectivité. Je pense que c'est ça que les personnages principaux de Nathalie recherchent le plus. Oui, puis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, on est resté pensé, c'est beau, on ne baguait pas. Non, mais en disant ça, ça fait d'emblée que le théâtre de Nathalie s'inscrit dans une filiation de théâtre féministe au Québec, parce que, parce que tout à fait, Caroline, c'est, il y a du théâtre de l'intime, mais ce n'est pas juste des textes féminins qui appartiennent à ce domaine-là de l'intime. On peut nommer des auteurs masculins, même s'ils ne vont pas spécifiquement nommer leur théâtre comme ça, mais on peut, mais en fait, et l'inverse aussi est vrai, en fait, je veux dire, les femmes ne font pas que, les autrices de théâtre ne font pas que du théâtre de l'intime, et au contraire, en fait, les expériences qui sont dépeintes dans plusieurs textes, juste dans les dernières années, qui sont dépeintes dans les nouveaux textes, l'espèce d'effervescence de la dramaturgie des femmes actuellement, c'est, oui, des questions peut-être plus intimes, mais elles rejoignent une collectivité et dans ce sens-là, moi, je pense que, et Nathalie, tu t'inscris avec tes contemporains, mais aussi en filiation avec ce qui se faisait dans les années 70, 80, ce rapport-là de créer du sens, du lien, du lien, et donc, c'est politique aussi, donc, ce n'est pas que de l'individu ou de l'intime ou whatever, comment on voit ça, en tout cas, je trouve que, point, c'est clair. D'autres questions, d'autres commentaires? Caroline, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais soulever, peut-être, ou dans ce dialogue-là? Peut-être que non. Peut-être que tu veux juste lever ton verre. Oui! Non, mais j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de Coco, peut-être un peu moins de Sissy, mais moi, Sissy, j'ai beaucoup aimé aussi justement l'espèce de lien que Nathalie réussit à faire sans le nommer toujours très directement, mais qui est là tout le long de la pièce entre l'immigration et la maternité, cette espèce de no man's land où on sait qu'il faut qu'on fasse comme les autres, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? On ne sait pas. Il n'y a pas de guide réel où est-ce qu'on dit où c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut que tu t'adaptes. Fais comme les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Tu es toujours chancelante, je trouve, dans une nouvelle maternité. tout le temps, de surcroître dans une nouvelle maternité où tu essaies de mimer, d'essayer de juger. Évidemment, comme Nathalie le disait aussi, c'est une énorme loupe et tu essaies de ne pas faire voir en plus à tes enfants que je me rends compte que c'est de la merde ce que je fais en ce moment. Tu joues le jeu. C'est épuisant mentalement. Je pense que c'est pour ça que sa pièce, elle rejoint aussi beaucoup, beaucoup les femmes qui se disent « Bon, enfin! » Je ne suis pas toute seule à me regarder faire et à me dire qu'il y a quelque chose de fou. Mais je pense que si les femmes québécoises peuvent comprendre ça, c'est des doublés, je pense, pour les femmes immigrantes aussi. Parce que tu as une culture d'origine qui te présente un modèle de maternité qui t'a bercé et à tous les sens du terme et donc dans lesquelles tu es un peu confortable mais qui ne marche pas. ici qui ne peut pas fonctionner si elles ne sont pas les mêmes structures sociales. Moi, je ne peux pas aller chez ma voisine. Déjà, je n'en ai pas de voisine. C'est des voisins que j'ai. Je ne peux pas aller chez ma voisine et lui donner la petite « Peux-tu la prendre cinq minutes le temps que je fasse? » Mais non. Ça ne s'est fait à peu près pas. il y a de ça, je pense, dans les textes, Nathalie. Cette recherche d'équilibre d'endroit. Y a-tu une petite faille où je peux aller me glisser ou ça peut marcher pour moi? Parce que je n'ai pas été bercée par la même maternité que tous les autres mais en même temps, je ne peux pas faire semblant que ma maternité va reproduire ce que moi, j'ai vécu parce qu'on n'en peut pas non plus. En tout cas, je m'achète. C'est vraiment un état inconfortable. on est constamment dans l'inconfort, dans le doute, dans... Essayer de garder les bonnes affaires mais d'adopter aussi les bonnes... Toujours redoser. Dans tout ça, on veut avoir l'air digne devant notre enfant. On veut que notre enfant nous trouve fort et sage. Et on est... C'est ça, on est comme... Tu le dis à un moment donné dans ton texte, tu parles d'une maison de paille et c'est tellement... On se sent tellement vulnérable d'avancer là-dedans. À tant qu'on, c'est quand même... C'est une expérience très inconfortable. Oui. Mais je pense qu'elle ne peut être résolue que par les autres, par nos liens avec les autres. Et je pense que c'est là que tu as eu le flash incroyable de ton personnage où je disais qu'elle cherche des solutions qui sont un peu loufoques où elle s'en va chez une fille et elle dit « Salut, je peux-tu être ton amie ? » « J'ai besoin d'une amie-mère. » « Je peux-tu te regarder être mère toute la journée ? » Il y a de l'ordre de ça. Il faut se regarder les unes les autres. C'est là qu'on trouve les moyens. Oui, et il faut en avoir l'occasion. C'est pour ça que je trouve que tout d'un coup, le théâtre prend tout son sens. Il y a une autre question de la part de Gabriel qui nous demande dans quelle mesure le jeu nourrit, oriente l'écriture et la lecture de théâtre. Excusez. Nathalie, tu as joué dans les deux pièces que... Lâche-nous pas. Tu as joué... Tu as été interprète de Coco et tu as été l'interprète de Sissi aussi. Dans les deux cas, est-ce que le fait de savoir que tu allais interpréter les personnages, est-ce que ça nourrit ou oriente ton écriture ? Dans Coco, en fait, le personnage de Coco, elle est vraiment entourée, comme tu dis, Caroline, d'archétypes. J'ai écrit ça, j'étais Coco et je me cachais. Je trouve que c'est quand même quelqu'un de très complexe avec une grande intériorité. C'est très basse, mais elle est un peu plus low-key, je trouve, comparée à Viviane, puis Katia, puis Maggie qui sont plus grandes que nature. et je trouve que j'ai écrit ça, on dirait que je n'assumais pas encore le fait d'écrire pour moi-même. Alors, mon personnage était plus intérieur et je me cachais derrière les autres sur scène, j'ai l'impression, je me cachais derrière elles. Je trouvais ça très confrontant d'interpréter quelque chose, de faire venir le public au complet pour leur dire « Regardez, moi, j'ai écrit telle affaire, venez m'entendre parler. C'est vraiment gênant pour moi, c'est très dur en ce sens. » Puis Sissi, ça a été une nouvelle étape, ça a été de... J'étais Sissi, puis elle parle du début à la fin, elle prend toute la place, il y a d'autres personnages aussi quand même très forts, mais elle prend beaucoup de place puis ça a été très laborieux, Marielle, pour vous le dire, ça a été très laborieux d'assumer Sissi puis de dire aux gens « Voici ce que j'ai à dire, puis je vais parler, du début à la fin. » Et j'avais constamment peur d'être irritante puis de... que ce soit anxiogène. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça... Je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça anxiogène aussi, être dans la tête de quelqu'un qui vit tous ces questionnements-là. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Je ne sais pas. Dans quelle mesure ça nourrit oriente et tu y réponds? Exactement. En tant qu'actrice, ça te nourrit... Comment, en fait, est-ce qu'être actrice te nourrit, en fait, pour écrire du théâtre? Est-ce que c'est justement ce rapport-là, autrice-actrice, est-ce que ça l'influence? Oui, oui, beaucoup, parce qu'on a l'expérience d'être avec les autres, on a l'expérience du rythme, du public, d'être en relation. Donc, oui, c'est certain que ça... J'ai pris un petit détour, mais oui, ça nourrit... Oui. Il y avait quelqu'un qui nous demandait... Oui, bon, quelle est la meilleure façon pour des gens qui n'habitent pas à Montréal? La réponse, c'est dans toutes les librairies du Québec, ou même une version numérique est achetable aussi sur le site des éditions du Rémi Ménage. Oui. Alors, voilà. Faites ça. Allez acheter. Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'on prend une... Est-ce qu'on prend une dernière question? Ou sur leslibrairies.ca? Oui, excusez. leslibraires.ca? Oui. leslibraires.ca. Oui. Cool. Bien, il est 8 heures. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. ou même vous, Nathalie, t'as-tu un petit mot à dire pour tranquillement, clore. Merci. Toi, vas-y, Marie-Ève. Merci, merci pour tout ça. Je suis vraiment privilégiée d'avoir été publiée pour la NET. Merci Caroline, merci Marceau, merci Laurence. Merci Laurence. Oui, merci Laurence. Merci. Si je ne veux pas, comme... Mais c'est vraiment, vraiment un bel objet. Je veux dire, il est le fun à lire, il est le fun... Il sent bon pour moi. C'est très important. Il sent bon, il est beau, tout est soigneusement choisi, étudié dans ce livre. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment un bel objet, je trouve, qui se range vraiment bien dans une bibliothèque après l'avoir lu peut-être une ou même deux fois. Je pense que c'est un livre auquel on peut revenir. Ouais. Merci. Merci pour la même discussion. Merci pour les discussions. C'est vraiment... On dirait que ça rend le lancement virtuel plus agréable, en fait, d'avoir comme creusé autour de l'écriture. Moi, je suis vraiment satisfaite. Merci beaucoup d'avoir... Merci, Caroline, d'avoir accepté encore d'écrire le texte de pont et de partager aussi tes réflexions autour du texte. Oui, parce que c'est vraiment important pour nous autres que le texte qui ait une pensée critique aussi, qui se penche sur les œuvres. C'est vraiment ça qu'on... Puis de rendre ça accessible aussi, que ça se retrouve dans un livre de théâtre. Ouais, c'est vraiment important pour nous autres, en fait, qu'il y ait ce regard-là sur le travail que les dramaturges font, qui sort un peu du... des fois, de la critique résumée auquel on a droit, parce que les productions s'enchaînent et s'enfilent, puis d'avoir des réflexions de fond, c'est un grand privilège, je trouve. puis... Ouais, voilà. Fait que merci infiniment. Puis, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions, qui... Merci à ceux qui nous ont comme fait un petit signe pour nous dire qui étaient là. Donc, non, on n'était pas juste toutes les quatre. Quoi, ça ne m'aurait pas dérangée. On a tellement de belles conversations, c'est vraiment fun. Donc, maîtresse de l'Internet, je pense que c'est toi qui vas s'occuper maintenant de... tranquillement... Nous disperser. Oui, c'est ça. Puis, maintenant, on se retrouve au théâtre ou dans une librairie. Ça serait bien. Bientôt. C'est tout possible. Bravo, encore. Est-ce qu'on est encore ? Oui, je pense que... Oui, j'ai le plaisir.